Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous allons à la leçon de dimanche, le pain rompu et le vin répandu. Olvarts John Bealtz a dit que nous devons devenir du pain rompu et du vin répandu pour les autres. D'après vous, que voulait-il dire par là ? Tout au long de la Bible, on trouve des exemples de gens qui ont été brisés pour servir les autres. Moïse fut appelé à supporter des vagues incessantes de commérage et de critique tandis qu'il conduisait le peuple vers la terre promise. Joseph fut appelé à faire un voyage fait de trahison et d'emprisonnement car il accéda à une position de service en Égypte. Dans les deux cas, Dieu a permis ces situations pour que la vie de son peuple devienne le théâtre de sa grâce et de sa bienveillance. Non seulement envers eux, mais aussi pour le bien d'autrui. Dieu peut nous utiliser de la même manière. On peut facilement être en colère ou blessé dans de telles situations. Mais comme nous l'avons remarqué hier, Dieu nous donne la douceur et la docivité nécessaires pour supporter ces choses avec patience et sans rancœur. Lisons Ézéchiel 24, verset 15 à 27. Que se passe-t-il ? Pourquoi Ézéchiel se retrouve-t-il dans ce croisé ? Ézéchiel 24, verset 15 à 27. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, voici je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds. Ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. » J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Le peuple me dit, « Ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais ? » Je leur répondis, « La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. » « Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour, et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. » Verset 22, « Vous ferez alors comme j'ai fait. Vous ne vous couvrez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres. Vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de longueur pour vos iniquités et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe. Vous ferez entièrement comme il a fait, et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur force, leur joie et leur gloire, les délices de leurs yeux, et l'objet de leur amour, leurs fils et leurs filles. Ce jour-là, un fuyant viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles. En ce jour, ta bouche s'ouvrira avec le fuyant et tu parleras. Tu ne seras plus muet, tu seras pour eux un signe, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Dans Ézéchiel 24, verset 24, dans la version seconde 21, Dieu dit « Ézéchiel est un signe pour vous. Vous vous comporterez exactement comme il l'a fait. Quand cela arrivera, vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur l'Éternel. » À travers l'exemple d'Ézéchiel, le peuple d'Israël serait convaincu de la vérité sur qui était Dieu l'Éternel. Et cette vérité, il en ferait l'expérience dans l'accomplissement de la prophétie que la vie d'Ézéchiel symbolisait et la souffrance qu'il avait dû affronter. Qui sait combien de personnes verront le Seigneur l'Éternel à travers nous dans nos blessures ? Tôt ou temps, la vie elle-même nous brise. Personne n'y échappe. Quelle est votre expérience à la matière ? Quelles leçons en avez-vous tirées ? De quelle manière votre âme brisée peut-elle être utilisée par le Seigneur pour aider d'autres personnes ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.